C'est inquiétant, c'est insensé, c'est insolite, c'est intéressant, c'est jouissif, c'est jubilatoire, c'est loufoque, c'est ludique, c'est marrant, c'est original, c'est paradoxal, c'est particulier, c'est piquant, c'est pittoresque, c'est plaisant, c'est polissant, c'est réjouissant, c'est remarquable, c'est ridicule, c'est rigolo, c'est riquiqui, c'est risible, c'est rocambolesque, c'est sensationnel, c'est singulier, c'est spécial, c'est surprenant, c'est tordant, c'est tordu, c'est tourmenté, c'est truculant, c'est ubuesque, c'est unique. C'est la vie. La vie, la nature, l'humain, l'animal, le chien, le chat, le cheval, le steak, la viande, le rouge, le bleu, le rose, la fleur, le pot, le yaourt, le lait, le veau, la vache, le cochon, l'adieu, le je t'aime, l'amour, l'amitié, la joie, la déception, le regret, la nostalgie, le passé, le présent, le futur, l'espoir, la liberté, courir, tomber, se relever, apprendre, l'enfant, le bébé, pleurer, rire, jouer, chanter, la musique, l'art, l'expression, le langage, parler, crier, la peur, la mort, fatal, dangereux, fou, le jeu, l'amusement, le cirque, le spectacle, le rideau, la douche, l'eau, la mer, le bateau, le poisson, l'odeur, le nez, le visage, le masque, le covid, le test, le contrôle, l'école, le chemin, la marche, le métro, le boulot, dormir, rêver, le voyage, l'avion, l'aile, l'oiseau, la poule, la plume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La chute C'est bien C'est bien Bonjour tout le monde Bonjour En train d'arriver peu à peu Voilà, Philippe Casal, qu'on accueille ce soir Bonjour à tous Il y a encore plein de personnes qui sont, qui arrivent Je pense qu'on peut dire à commencer Qu'est-ce que tu en penses ? Moi je suis prêt On vient d'entendre On vient d'entendre Trois propositions d'étudiants qui ont répondu À ton appel à participation D'une certaine manière On vient d'entendre la pièce C'est la vie Donc que tu aimais d'abord Et que tu proposes ensuite Que les étudiants de l'école À savoir Ont répondu à l'appel Sarah Dapoigny Braoul Cermet et Alice Frost Voilà, comme ça Prennent la suite D'une certaine manière De ce que tu Oui, je trouve ça vraiment Vraiment bien Je me suis laissé emporter Dans les images Forcément qu'évoquaient Ces listes C'est vraiment bien J'aimais bien aussi le ton Dans lequel ça a été dit Il y a une dimension comme ça Une sorte d'esthétique de la parole Qui me plaît J'aime bien Je pense que c'est mieux dit Que ce que j'ai dit moi Voilà Si certains étudiants Veulent prolonger Ce collage Comme ça Ce collage Ça m'apprend Ça va Pas de problème Oui Oui, bien sûr Pas de problème Pendant que les gens Arrivent petit à petit Peut-être que je peux Vous proposer Un protocole De conférence En fait On a découpé Enfin Philippe Tu as découpé Ta proposition En différentes parties Comme ça Temporelles Grandes Comme des étapes Dans le temps Qui Parlaient de ton travail Sectionné Un petit peu Même si tout se rejoint Et ce que je propose Qu'on fasse C'est qu'en fait On fasse défiler Les images De ce PDF Je vais vous partager L'écran Et que Toutes les personnes Qui le souhaitent Prennent Prennent la parole Posent des questions Au moment Où tu interviens Où tu En fait Racontes Ce flux d'images Successifs Je serai là aussi Pour poser Quelques Quelques questions Alors je mets juste Le partage d'écran Le temps que les gens Arrivent encore Peut-être Quelques mots Quelques mots D'introduction Hyper Hyper Simple J'aimerais bien Commencer par une anecdote C'est la première fois Qu'on s'est rencontré Je travaillais Sur une Sur une exposition Et je fallait T'interviewer Et je connaissais Pas du tout Philippe Cazal Pourtant J'en avais Beaucoup entendu parler Et je Je t'ai envoyé Un mail Et tu Tu m'as répondu Trajet à suivre Pour se rendre Au studio En métro Et donc C'était Prendre la ligne neuf Station de métro Robespierre Monter avec l'escalator Arriver en haut Demi-tour Je lis comme ça Le vieux mail Que j'ai retrouvé Première rue à gauche Traverser en diagonale Sur la gauche Une petite place Prendre rue Robespierre Etc Codes portails Atelier Font-cours Et en fait Ça m'a musée Ça m'a un peu fait peur Au début Mais ça m'a quand même Assez amusée Et si je raconte Cette anecdote C'est aussi pour expliquer Un peu la famille De laquelle tu viens Un peu la famille D'art conceptuel Parce qu'on retrouve Ici D'une certaine manière Un peu La présence Protocolaire Les oeuvres processuelles Comme ça On retrouve Barry Stanley Brown Et je pense Que c'est des personnes Qui sont Importantes pour toi Avec Comme ça Des statements Cossut Ou Laurence Weiner Ça c'était un peu Pour Une sorte de Cadre Disons Pour présenter Très largement Le travail Même si Même si Les conceptuels C'est pas Les seuls Qui sont importants Pour toi Il me semble aussi Que Il y a quand même Un attachement Hyper Hyper fort Et on va le voir Au graphisme Bien sûr Et au design Puisque Puisque T'as fait les arts déco Non seulement T'as été l'étudiant De Jean Wiedmer Donc le suisse C'est typographe Et designer graphique Si je ne me trompe pas Qui t'a beaucoup Comment m'a beaucoup influencé Sur la question du graphisme Il y a aussi cette idée du slogan Qu'il soit politique Ou qu'il soit publicitaire La question de la mise en page Voilà Ça c'est S'il y avait la famille des conceptuels Il y a aussi cette histoire de graphisme Qui est là quelque part Et puis Et puis Je dirais comme ça Un troisième pendant De ton travail C'est aussi tout le lien En fait Avec l'actualité Le quotidien Et puis la rue Et en fait Finalement Les formes de critique sociétale Donc Ah il y a Jean-Marc Les formes de critique sociétale On peut rappeler Que t'arrives à Paris En 68 Donc quand même C'est important C'est à 20 ans Et c'est J'ai envie d'être arrivé Pendant la révolution Et là Comme tous les coups étaient permis Finalement J'ai réussi A A A A me préparer A m'imposer Dans le Dans la Dans la sphère artistique Alors que Je venais A la fois D'un milieu bourgeois Et d'une éducation Ouvrière C'est très paradoxal Mais c'est C'est la vérité Et à même temps Je suis J'ai une J'ai une espèce De dépendance Je suis autodidacte Très jeune A 14 ans et demi Et je vais faire Jusqu'à l'âge de 20 ans A peu près 400 peintures Sur papier Et quand J'aurai mes deux CAP De Ouvriers spécialisés Je demande à mes parents De partir à Paris Rejoindre des amis Et là Je vais Rester Jusqu'à Reprendre Toutes mes études Et rentrer Aux arts déco Grâce à Ce dossier Que j'avais Péniblement fait Au fur et à mesure De ces années Autodidactes Voilà Et je vais avoir Ma grande surprise Je vais pouvoir Entrer dans cette école Et là Ça va être Un changement De vie Évidemment Extraordinaire Vu Et l'anciennement Qui est donné Et aussi Le fait d'être à Paris Et de découvrir Les quelques galeries Qu'il y avait À cette époque-là Très intéressantes Et voilà Donc C'est pour situer Disons La manière Dont j'arrive Sans argent Dans une situation Très 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 Où je ne connais rien Et je vais Être dans un apprentissage Complet Aussi bien De Sociétal Que Artistique Etc Puisque je découvre Des choses au fur et à mesure Et ça va me faire abandonner D'ailleurs la peinture Assez rapidement Car Finalement Là Je n'en ai plus besoin J'ai besoin de Me cultiver J'ai besoin de Voir J'ai besoin de Voyager J'ai besoin de faire Exactement Tout ce que je n'avais pas fait Jusqu'à maintenant Et tu dis une phrase Qui En 88 Il me semble Qui Parle de ça Tu déclare J'étais peintre et sculpteur Lorsque j'ai pris La décision D'être artiste Voilà Parce que Je pense profondément J'ai été enseignant Aussi Quelques années Je disais toujours A mes étudiants Ce qui est important C'est la décision Ça ne sert à rien De l'apprentissage L'apprentissage C'est fait Pour les artisans Mais pour les artistes Il faut prendre la décision Sinon On ne le devient jamais Ce n'est pas une question De savoir faire C'est une question Vraiment De décision Et qui fait Qu'on organise sa vie Autour de cette décision Et des choses arrivent Au fur et à mesure Qu'on avance Dans la recherche Qu'on avance Dans la pratique Qu'on avance A s'interroger A se critiquer soi-même Par rapport à ce qu'on est En train de faire Ou qu'on essaie de mener Et c'est ça Qui est passionnant C'est-à-dire au début On débarre avec rien Et puis tout d'un coup Les choses s'emboîtent Un peu Quand on ouvre une boîte On s'intéresse aussi bien Au couvercle Qu'à l'intérieur de la boîte Etc Etc Et donc C'est cette situation-là Qui est totalement passionnante À partir de la décision Et à ce moment-là Tous les coups sont permis Et effectivement La grande On est dans un espace De grande liberté Voilà Je ne sais pas si j'ai répondu À la question Ah ben Si Si Je pense qu'on On comprend tout à coup Cette question Qui va En fait Cette Cette teinte Qui va En fait Suivre Tout ton Tout ton parcours Ou en tout cas Tes pièces Oui C'est cette question de position Et d'attitude On va le voir ensemble Je propose qu'on regarde Quelques Quelques images Sur cette Sur ces attitudes Comme ça Et Donc J'ai commencé Le travail À partir de On peut dire 70 71 Donc là Ce que vous allez voir Dans ce PDF C'est une sélection Parce qu'il y a Beaucoup de Beaucoup Beaucoup de pièces Depuis Depuis Cette époque Et en fait Les choses Se construisent Au début En tâtonnant Un petit peu Mais en les regardant Avec le recul Ce tâtonnement M'a permis aussi De basculer Sur des nouvelles pièces Si vous voulez Sans arrêt Je ne reviens pas Sur mon travail Mais je Je n'ai pas de mal A le regarder Pour pouvoir Disons Le développer D'une manière Différente À d'autres moments De 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 Je pourrais L'aborder D'une manière Différente Il m'est arrivé Par exemple D'utiliser Des mots Un répertoire De mots Que j'ai utilisé Beaucoup Et qui a Plusieurs Plusieurs Manières D'être D'être montré Et d'être Disons Exploité Cette pièce Tu veux nous Tu peux nous en parler Elle a été rééditée Il y a quelques Quelques années À Rennes Bon ça c'est une pièce Qui a été Beaucoup montrée Les gens Sont penchés Là dessus Elle était Prémonitoire Là de 1972 Et en fait Je trouvais Que Que le fait De prendre Comme ça Un petit Un petit Un petit Un petit Un cadre Comme ça Qui sert Au tarif A indiquer Le tarif Des coiffeurs A l'époque En tout cas Le prix Des coiffures Avec des lettres Qui s'enfoncent Qui peuvent se détacher Donc La pièce Peut se détériorer Au cours d'une exposition Si quelqu'un La vole Ou quelqu'un Vole les lettres Par exemple Ça me plaît C'est cette idée Comme ça Que la pièce Est fragile Voilà Évidemment Elle indique Il y a eu Plusieurs tentatives Avec cette pièce Aussi À cette époque là Je fais pas mal De pièces À partir De la typographie Donc du caractère Plomb Et on l'imprime Directement Sur un papier Ensuite Il y a une classification Rigide Aujourd'hui Il est difficile De retrouver Cette technique Qui a un peu disparu Mais ce qui est Très beau C'est que La pièce C'était prise En sandwich Entre deux plastiques Mais le plastique Rigide Mat Donc Ça ne s'abîme Le document Ne s'abîme Absolument plus À partir du moment Où il est pris En sandwich Comme ça Dans le même registre Il y avait une petite mallette Comme une sorte D'attaché-caisse Comme ça Où les jours De la semaine Sont Indiqués Et en fait Chaque jour Est fermé Et il y en a un Qu'on est obligé D'afficher Parce que Comme il y en a sept Il n'y a que Six emplacements À l'intérieur Il n'y a pas d'autre Sujet Et objet Que d'être Un moyen De communication Insidieux Comme ça Mine de rien Ça aussi C'est une chose Que je revendique Beaucoup Le mine de rien Il y a pas mal d'objets Qui ont servi À des interventions Dans la rue Par exemple Là Ces lunettes de censure Ce sont des véritables lunettes Et avec À ce moment-là Je fais partie D'un groupe Qu'on vient de créer Qui s'appelle Untel Et donc C'est l'anonymat Et on va comme ça Produire Un certain nombre De pièces Assez Assez Méthodiques Comme ça Dans la rue Puisque À cette époque-là On est contre tout Évidemment Contre Les institutions Contre les galeries Contre Le marché de l'art Etc Donc Plutôt que de Faire le Parcours De l'ancien Vieux combatant On va directement Aller dans la rue Et montrer notre travail Et montrer notre travail A un public Éphémère Et un public Immédiat Voilà Et on va s'apercevoir Très vite Que cette rue Avec Ses Passants Va être Une manière Assez intéressante Pour nous De planter un décor Finalement La foule Devient le décor Au déploiement De la performance Ou de l'intervention Tu peux nous parler De ces Alors là C'est par exemple Je visite l'exposition De la Biennale De Paris A l'époque C'était une exposition Très importante Aussi importante Que celle de Venise De la documenta Au moment où Les choses ont changé Où il y a eu des fracs Où il y a eu des centres d'art Etc La Biennale de Paris S'est arrêtée Et donc là Je pénètre Dans l'exposition Sans être invité Et avec des valises Comme un émigré Et qui va Regarder l'exposition En portant ses bagages Et finalement C'est des valises Qui ne peuvent pas s'ouvrir Mais qui ont tout à fait La forme et l'esthétique D'une valise Et qui seraient Disons dans l'idée De porter un travail Qu'on ne pourrait pas voir Voilà Là c'est notre intervention Avec le panneau fin Donc recto verso Il y en a écrit Le mot fin Sur l'homme sandwich Et je distribue Des tracts C'est beaucoup de tracts À l'époque Où il y a Le mot fin Qui est tamponné Avec un tampon On faisait Des choses Avec très peu de moyens Il faut imaginer Donc là c'est dans Les rues de Bordeaux Voilà Vous faites ça À Bordeaux Et dans plusieurs autres villes Aussi à Paris De la province Oui Et c'est un mot Appelé L'art sociologique Vous pensez à Hervé Fischer Oui On a été invité D'ailleurs Par l'école Sociologique interrogative À l'époque Pour présenter notre travail Mais Si tu veux On est à cette époque-là On est Il faut imaginer On est contre tout Donc on est contre aussi L'art sociologique C'est-à-dire On l'utilise Nous En tant que Manière de travailler Mais Personne Ne doit nous dire Ce qu'on doit faire Nous Gérons totalement Notre situation À cette époque-là Vous faites péter des pétards À cette époque-là Tout est permis Les artistes Peuvent faire Tout Et n'importe quoi On pourrait dire En gros Là par exemple C'est devant la mairie De 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 Bordeaux On pourrait imaginer Aujourd'hui C'est impensable De faire ça Je faisais des pétés Péter des pétards Qui pétaient très fort Et donc À un moment donné Il y a un flui Qui me dit De partir Comme ça Et je donnais Des tickets Aux gens Qui passaient Dans la rue Pour leur donner acte Et il y avait marqué Faire péter des pétards Avec un tampon On utilisait Beaucoup les tampons Je crois qu'un tel A une quarantaine De tampons À l'époque Voilà Et un jour Pendant que vous faites Une action Dans la rue Voilà Un type arrive En vélo Sodex Exactement Et il nous demande Il nous dit Il nous a dit Plusieurs fois Il nous dit Mais est-ce que vous ne voulez pas Déposer un dossier Pour la Biennale de Paris Et on lui dit Oui pourquoi pas On était un peu Aury Qui nous propose ça Puisque personne Nous proposait Comme ce soit Et donc On va Il nous avait dit Dans la section Performance Et puis on est rentré Dans l'atelier Et à ce moment-là On picolait Pas mal On fumait Et vers 3-4 heures du matin On a commencé à se dire Il est hors de question Qu'on réponde À l'invitation Telle qu'elle nous est formulée On va faire un projet Dans l'environnement Et vers 4 heures du matin On décide de faire un supermarché Et donc on va proposer ça Et on va le développer Donc ça va être accepté On va le développer Pendant 6 mois En travaillant Comme des fous Tous les trois Avec des milliers de photos Des milliers de prélèvements Et il va y avoir 17 thèmes Sur lesquels On va se pencher Et on va reprendre L'esthétique d'un supermarché C'est-à-dire Tout ça sous vide Mais il y a des milliers De sérigraphies Il y a des milliers De bistrées Tous ces gondoles Que l'on voit Jaunes de couleur Etc On les a entièrement construits En achetant le métal On savait tout faire À l'école des arts déco Il y avait tout le matériel Pour la sculpture Pour le bois Etc La sérigraphie La photo Etc Donc on a tout fait là-bas Et on a fait tout le montage L'été Puisque le directeur Nous avait donné l'autorisation D'être dans l'école Et pendant Trois mois de l'école On a fait La construction De ce supermarché Ce supermarché S'appelait Vie quotidienne Et donc Tout le monde Tous les thèmes Étaient sous vide Avec Beaucoup Beaucoup D'informations Il y avait Une caméra De surveillance Et Il y avait Une table De discussion Donc il faut imaginer On était en 1977 Et il y avait 2500 pièces Présentées Voilà 32 ans après Ce supermarché A été acheté A notre Grande surprise Un très bon prix Par le Centre Le Fond national D'art contemporain À Paris Et Il a été présenté Pendant un an et demi Au musée De Strasbourg Voilà Encore une Je pense Une dernière pièce De Un tel Voilà Ça c'est la pièce Qu'on a appelée Touriste Où on est avec On va jouer Sur plusieurs Strates Comme ça On avait acheté Des vêtements De peintre En bâtiment Donc Des vêtements Des costumes blancs Comme ça Et on va les sérigraphier Du mot touriste De tous les typos Possibles Et de couleurs Différentes Etc Donc on va faire ça Tranquillement Et aussi Faire des badges Des adhésifs Enfin toute une Multitude De De D'objets Qui pourraient être donnés À un public Possible Voilà Et donc on va partir Dans des villes Comme ça Habillées de cette sorte Et On va demander Aux gens Qu'on va croiser Et la troisième Du groupe Intel Le troisième Va faire la photo C'est pour ça Quand vous regardez Dessus Dessous On a la photo Par exemple De cette dame En jupe noire Qui nous photographie Et c'est sa photo Dessous Et Intel Lui photographie L'ensemble Chaque fois C'est le principe Et donc là Il va y avoir Une quantité De photos Cette pièce Maintenant A été Acquise Au centre Pompidou Au musée Du centre Pompidou Voilà Bien des années plus tard Vous vous êtes un peu Retrouvé Là le groupe Intel Parce que Ce groupe a fonctionné On ne s'était pas perdu De vue Mais disons Qu'à la fin du groupe Après deux expositions À New York Du groupe En 1981 Tout à fait au début De 1981 On a décidé Au jardin des poètes D'arrêter le groupe Et on avait déplosé Une plaque En marbre Qu'on avait fait graver Il y avait marqué Un tel et pas d'autre Et en fait On était tellement beurré Tellement on avait picolé Qu'en fait On avait oublié De faire une photo Et le lendemain Quand on est venu Pour faire la photo La plaque avait été volée Et en fait C'est une histoire Qui nous a beaucoup plu Ça nous a touché Que quelqu'un Ait cette pièce Et savoir que Cette pièce Est chez quelqu'un Voilà Là Ce sac Ça faisait partie En 1918 On avait fait Une performance Particulière Au marché De Chans-sur-Somme On avait monté Un stand Où il n'y avait Que des Bouts De choses Qu'on avait trouvées Par terre Qui était dans des sacs En plastique Et qui était enfermé Et dans lequel Il y avait Un petit titre Comme ça Où il n'y avait Marqué plus rien avant Tout allait changer Et on demandait Aux gens De faire un échange Avec nous Par exemple Quatre carottes Quatre carottes Et vous aurez Trois sacs Si vous voulez Trois petits sacs Et quelques années Plus tard A la FIAC Donc en 2013 Nous avons fait ce sac À 5000 exemplaires Qui était vendu Un euro Et ça a eu Un succès Disons Assez rigolo Parce que c'est évidemment Par rapport au marché Que représente La FIAC Évidemment C'était complètement À l'envers Et la page De Mozart Magazine Est assez drôle Justement Où ils avaient Mentionné Comme ça Le sac Untel Donc il avait été Financé par la galerie Untel Qui s'appelle Michel Didier Qui a sa galerie À Bruxelles Et à Paris Et c'est elle Qui avait financé Ce sac Etc Et ce sac A été vendu À des Quasiment Un millier D'exemplaires Voilà Il y a un rapport Avec Bien sûr La rue La quotidienneté Mais aussi l'anonymat Voilà On va se retrouver On le verra plus tard L'anonymat Et puis cette idée Comme ça Qui reste Où en fait On se pose Toujours la question De la vente Et de l'échange Voilà Et donc Il y avait cette phrase Comme ça Qui était comme un slogan Puis rénavant Tout a changé Donc on traînait ça Dans nos affaires Depuis 1977 Et on l'a ressorti Parce qu'en fait Avec un tel Maintenant Puisqu'on nous demande Souvent De Formuler Comme ça Une exposition On revient Sur des pièces On n'invente plus rien Disons en gros Mais on réactualise Des pièces Avec les moyens D'aujourd'hui Voilà C'est notre manière De faire Disons Pour ce groupe Qui s'était arrêté Puis qui s'est retrouvé Et qui maintenant Fait son petit volume De chemin En plus Du travail Personnel De chacun Voilà Une série De pièces C'est des socles Disons Cette idée du socle C'est quelque chose D'intéressant Dans la sculpture Évidemment Puisque là La sculpture N'y est pas Et il y a ce socle Qui est en attente En tout cas Et en même temps Le socle C'est aussi Un lieu de pouvoir C'est la stature Du pouvoir Et donc Ces socles Qui dataient De L'école des Beaux-Arts De Paris Qui avaient été Quasiment Où les sculptures En plate Avaient été détruites Pendant les Pendant les événements De 1968 Il y a assez ces socles J'ai photographié Ces socles Avec des polaroïdes Et ensuite Je les ai agrandis Avec un moyen Technique Assez simple Et puis Classifié Classifié Rigide Et là Il y a L'année dernière En 2000 Plutôt En 2019 La Commissaire Géraldine Gourbe Qui montait L'exposition Gigantisme A Dunkerque M'avait demandé Si je Je voulais pas Reformuler la pièce Parce qu'il n'avait pas De mur assez grand Pour la présenter Parce qu'elle est très grande Et je l'ai reformulée Avec une projection Qui est sans fin Voilà Et finalement J'aimais bien Cette idée De la reprendre De cette manière Voilà Donc la pièce S'appelle L'état de guerre C'est-à-dire C'est un aspect Disons De titre Illustratif De cette absence Voilà Et l'état de guerre Numéro 2 C'est les lieux Dans lesquels Je suis allé Où je téléphonais Des amis En leur disant Voilà Maintenant Je viens chez vous On n'échange rien Je vais dans une pièce vide Où il n'y a personne Plutôt Où il n'y a personne Je fais une photo Et je m'en vais Mais vous devez me donner L'adresse de quelqu'un d'autre Et ainsi de suite Je suis allé Plusieurs personnes Que je ne connaissais pas Au début Quelques personnes Que je connaissais Et après Des personnes Que je ne connaissais pas Pour aller faire une photo Une photo Comme si c'était aussi Comme si Le lieu avait été abandonné Voilà C'est ça que ça s'appelle Aussi L'état de guerre Des traces De couleurs Que l'on voit Sur les images Sur les images Placifiées C'est en fait Comme des Disons Des restes Du vivant De ce qui a existé De ce qui a disparu On ne sait pas très bien Donc voilà Voilà Ces traces Traces de peinture Tu dis souvent Ça m'intéresse Parce qu'on ne sait plus Très bien Où on est On est un peu perdu On est un peu dans le flou Quand tu parles de ton De ton travail Cette espèce De non-lieu De basculement Comme ça Oui Là on rentre Il faut se remettre Dans cette époque Par exemple On communiquait beaucoup Avec des Surtout avec l'Amérique du Sud Là c'est le Mexique Avec des artistes mexicains Et il nous avait envoyé Une page vierge Comme ça Avec un cadre Et il fallait remplir Le cadre Et moi j'avais envoyé ça Et en fait Ce truc là Je l'ai perdu Pendant plusieurs années Et j'ai eu la surprise Un jour De le voir Il fait partie De la collection Du musée De Mexico Et la fille Et la fille qui me l'a amenée Ça fait une pleine page Dans le catalogue Donc c'était très marrant Parce que cette image Comme on l'envoyait Par la poste Elle était perdue Parce qu'à cette époque là On avait très peu de moyens De reproduction C'est ça qu'il faut imaginer aussi Et donc j'aimais beaucoup De travailler Cette manière Le tampon Et même des petits encarts Qui vont revenir dans ton travail On va les retrouver Dans d'autres pièces Les bandeaux Comme ça Tu parlais des socles Tout à l'heure Tu as aussi fait Beaucoup Beaucoup joué Avec les cartels Donc le socle Dans la sculpture Mais aussi Le musée La porte du monde Puisqu'elle fait 4 secondes Puisqu'en fait J'ai Passé à l'image après Voilà En fait J'ai copié Exactement Avec le même papier La même typographie Les cartons De la galerie De Daniel Templon Et pendant 10 ans Daniel Templon A fait Exactement Les mêmes cartons Blancs Où il y avait marqué Daniel Templon Etc Avec le titre De l'artiste Le nom de l'artiste Et donc J'ai envoyé ça Après le groupe Intel Pour Disons En gros Faire Voilà Je suis là Je reprends mon travail En gros Et puis C'était envoyé Dans une enveloppe Et donc Les gens En ouvrant l'enveloppe Disent Oh zut Casal Expose Chez Daniel Templon Mais en fait Après L'oiseau de Vincennes Etc Et comme il y avait Le retour de la peinture Dans les galeries Je l'avais appelé Fauve Évidemment Avec un clin d'œil Avec l'histoire de l'art Voilà Donc ce carton En fait C'était ça L'exposition L'exposition N'a jamais eu lieu Évidemment Il vient Il vient annoncer Un jeu Avec ton nom Et ta signature Oui Tu t'es anonymisé Avant Oui Ensuite C'est fortement L'histoire de la condition Ou de la situation De Disons que pour un artiste Ce qui est vraiment De formidable C'est d'être Au fait des choses C'est-à-dire Dans sa recherche Avec le quotidien Avec la Avec la Disons L'histoire L'histoire En train de se faire L'actualité Les Donc Les problèmes Politiques Économiques Sociaux Les problèmes Aussi Philosophiques Les problèmes D'existence Les problèmes Finalement aussi Poétiques Donc Tout ça C'est comment On arrive A concrétiser Dans une image Ou dans un Dans un récit Ou dans un Dans une installation Cette dimension-là Et c'est ça Qui m'intéresse Depuis le début C'est cette Recherche Disons D'un travail Qui est en train De se formuler Et de se construire Au fur et à mesure Donc il a pris Le travail Énormément De liberté Au niveau Des supports Au niveau Des manières De travailler Et je continue De cette manière-là Ici des premières Série D'autoportraits Cette série S'appelle Images photographiques Ce sont des formats De photos Placifiées Placification rigide Toujours Qu'on peut nettoyer Qu'on peut nettoyer À l'éponge C'est bien Bien scellé Si vous voulez Et il y a un adhésif Comme ça Qui vient sur le bord Et disons Qu'entre ces trois images On peut donner Comme ça Une espèce de réalité De l'artiste Voilà Cette prétention Finalement Dans un ou deux De créer De la création Cette solitude Dans Jack Daniels C'est-à-dire Après l'absorption Totale De la bouteille De Jack Daniels Il devient lui-même Jack Daniel Et ensuite Cette dimension Disons Introduite Dans le mot Mode Où finalement La crise sociale Et la crise économique Est induite Dans notre Dans notre Parcours Qu'on le veuille Ou qu'on ne le veuille pas Donc c'est Ces trois images Comme ça Qui résument Disons Une Impossible Du travail Actualisé Donc ça C'est une Actualisation Qui a été faite Avec la galerie Des multiples Donc Avec les T-shirts Ça c'est le type De Disons D'exposition Que je faisais A l'époque Avec des murs Peints Le mur Avec son Dispositif Devenait Comme une sorte De cadre De surface De mise en page On pourrait dire De mise en place Du travail Dans l'espace Coloré On retrouve là À ce moment là Tu faisais la revue Publique Aussi Alors là Je vais faire La revue publique Oui C'est à dire En parallèle Comme ça Ou avec le travail Je m'intéresse À un certain nombre D'artistes Et Les revues Ne parlent pas Des artistes Qui m'intéressent Donc je décide De faire Une revue Qui va parler Des artistes Qui m'intéressent En donnant En donnant Vraiment Une grande place À l'image Et Avec Disons Une manière De mise en page Qui est Très À la fois Classique Mais Très Comment dire Attentive Au travail Des artistes Voilà Et donc En quatre numéros L'histoire est réglée Les artistes Qui m'intéressent Les revues En parlent Donc Voilà La La Disons La revue S'est arrêtée D'elle-même Sans forcément Annoncer Son arrêt Voilà Je disais ça parce que tu parlais De Mise en exposition De Mise en page Oui En lien avec le graphisme Aussi Le design Cette exposition Dans le numéro 4 de public Qui est Une revue Mais qui est aussi Une exposition Qui tourne Enfin Tous Tous ces médiums Sont liés quoi Tu les dis aussi pas Le numéro 4 De la revue Public Nous l'avions traité Comme une exposition Et l'exposition A lieu Dans la revue Et n'a jamais eu lieu Autre Ailleurs Que dans la revue Mais elle a été Traitée comme une exposition C'est-à-dire La L'exposition A été inaugurée Au magasin À Grenoble 4 jours après À la VIA Foundation À New York Et chaque fois On faisait en venir Les artistes Et Le protocole Disait Au lieu Qui nous invitait La Vous devez Servir La boisson locale J'avais fait Imprimer Des nappes En papier Ils devaient louer Des tables Et surtout Le lieu totalement vide Aucune œuvre d'art Un truc Et les artistes Comme ça Pouvaient parler Avec les invités De leur travail Puisque les gens Partaient Les visiteurs Partaient avec L'exposition Sous le bras Voilà Ils s'étaient traduits En cinq langues Ça c'est des pièces Anciennes Des années 80 En 85 Je décide De faire dessiner Ma signature D'artiste Donc Philippe Casal Par une agence De graphisme Qui était la plus En vogue À Paris À l'époque Qui s'appelait Minium Pour avoir Une image De l'époque Et en fait Je leur avais dit Un artiste C'était quelqu'un Qui était entre deux J'avais fait Un petit numéro Comme ça J'avais peut-être Dit à un moment donné Le positif Et le négatif Peut-être Je ne sais plus En tout cas Quinze jours après J'avais cette Cette signature Que je pouvais utiliser D'une manière Avec le nom dedans Ou alors Avec la surface Comme un index Plus ou moins Si elle nous fait penser À quelque chose C'est parce que Cette même agence Minium A fait Le logo De Canal Plus Non Ce n'est pas L'agence Qui l'a fait Mais Canal Plus C'est bien Plus tard Que ça va se faire Mais dans cette époque-là L'agence Minium Avait Beaucoup D'impact Alors Je ne sais pas Si les gens De Canal Plus Sont Moi de toute façon Ce qui m'intéressait C'était C'était le dispositif Je m'en fiche Après Que ça a été imité Ou quoi Parce qu'évidemment Tout était faux Puisque L'artiste dans son milieu C'était un slogan Qui vient accompagner L'image de marque Qui vient accompagner Mais en même temps L'artiste dans son milieu Ce n'est pas innocent C'est à la fois Avec soi-même Et dans le milieu de l'art Et en même temps Le mot milieu C'est le gang Voilà Donc ça se joue Sur tout ce déploiement Donc il y a eu Plusieurs pièces Comme ça Jusqu'à là Une sorte de cap Comme ça Déposé dans un musée Avec ce face-à-face Avec la pièce collection Donc ça c'est une pièce Qui a été Beaucoup montrée Beaucoup commentée Dernièrement Elle a été présentée Encore Parce qu'elle fait partie De la collection Du musée de Saint-Étienne Elle fait 4 mètres sur 3 Des sous-formes D'affiches Ça veut dire que Chaque fois Il faut recoller Les affiches Et puis Il y a cette Disons Ce jeu Entre Une esthétique Comme ça De pose D'ambiance Comme ça Chaude Comme ça Et puis Ces textes Qui viennent Complètement Perturber la lecture Et qui sont Des interrogations Finalement De la vie De la situation De la Alors c'est des Tiras Sibachrome Qui font A peu près 120 Je crois 120 de long Quelque chose Comme ça Je regarde 150 De long On retrouve On va retrouver Dans la plupart De tes pièces Ta signature Et à cette époque Pratiquement Toutes les pièces Sont signées Par le logo C'est aussi Ce type D'image Qu'on a L'habitude De voir Un peu Partout À ce moment Là C'est quand même Les années Mode Les années Communication Alors ce type D'image Il est limité Disons Pas vraiment Parce qu'en fait C'est fait avec des moyens Ridicules C'est juste Un papier Là par exemple C'est un papier blanc Qui vient Qui est accroché au plafond Qui descend Il y a un éclairage Qui vient Rouge Qui vient Par derrière Cet écran Et devant Il y a Un projecteur bleu Et comme À cette époque là Les photos J'aime bien Qu'elles soient Un peu Disons Dénaturées Ou etc Là je vais faire Un système Pour que La pièce Il y a une espèce D'occulté Comme ça Par le noir Qui vient Qui vient Comme ça Juste mettre À l'avant Cette tête Qui apparaît Comme un fantôme En fait Donc il y a eu Toute une série Comme ça De pièces Avec un certain Érotisme Ça se jouait Aussi Sur Tout Mais qui n'était Pas vraiment de mode Qui était plus Cinéma On pourrait dire Là c'est un triptyque Qui se joue Évidemment Des accessoires Du vernissage Évidemment Le champagne Étant L'accessoire Favori Des vernissages Parisiens Et sûrement Ailleurs En Europe Ou en France Et donc Ça se joue aussi Sur ce côté De la sculpture De la sculpture Columbe Carabide Etc Un jeu avec le cartel Oui Ça c'était L'exposition Au musée d'art moderne De la ville de Paris Vous voulez transformer Vous voulez transformer L'espace Comme ça Vitré Comme un magasin Comme un magasin Justement Où il y a le vide À l'intérieur Mais pas tout à fait Et les images Les images sont des images Qui sont très énigmatiques Puisque l'artiste On ne sait pas très bien S'il est en train de faire Dit un secret Où il essaye De se cacher On ne sait pas très bien Et en fait Ce montage Comment dire Ce montage De préparation Comme ça En studio photo Demande pas mal D'énergie Puisqu'il fallait trouver Les mannequins Les vêtements Etc Et en fait Grâce à la complicité De pas mal De gens J'ai pu comme ça Avoir les mannequins Gratuitement Et avoir les vêtements Aussi Gratuitement Voilà Et en fait Les photos Après ont été sponsorisées Par la marque de champagne Voilà Ce verre Et cette bouteille Qui reviennent Comme des Oui C'est une espèce De ponctuation Et en fait Là On est plus Dans la nature morte On pourrait dire Et en même temps Cette taille Qui s'appelle Le mobilier Elle est Elle est Tout est sur le carré Là par exemple Le socle Est en quatre parties Tout est Tout est pris Sur le carré Mais si vous étendez Le bras Le bras N'est pas assez long Pour voler La bouteille Ou les verres Sans monter Évidemment Sur le socle Donc il y a Cette espèce De jeu Comme ça Que j'ai fait Avec cette matière Qui est Le formica Et c'est du bois Médium Recouvert de formica Et il y a Tout un jeu Comme ça Avec les verres Qui viennent Ponctuer Comme ça Comme Comme une pièce Presque sonore On pourrait dire Quand tu occultes La vitrine Oui Ça c'était À Strasbourg C'était une Petite association D'artistes De jeunes artistes Qui sortaient De l'école Des Beaux-Arts Et qui avaient Loué Ce magasin Et ils ont Demandé À douze artistes De faire Une exposition Qui durait Un mois Chaque fois Toute l'année Et donc Voilà Moi Quand ils m'ont Invité Voilà la proposition Que j'ai faite C'est-à-dire Il y avait Deux volumes Identiques Et entre Les deux volumes Il y avait Les quatre verres Sur lesquels étaient posés Les deux Le volume supérieur Et posés Sur ces quatre verres Qui eux-mêmes Reposent Sur le volume Inférieur Et on pouvait Voir À travers Cette fenêtre Cet espace On pouvait Voir L'intérieur De la galerie Qui était vide Alors ça C'est une pièce Qui est assez Qui m'intéresse Toujours De l'avoir faite C'est-à-dire C'est une œuvre En kit Quand on Quand on On aborde Le travail On a un carton Comme ça Comme un carton Ikea Dans lequel On ouvre Et puis Il y a Un certain nombre De pièces À monter Et en fait On doit choisir Il y a deux plateaux Et deux pieds Donc il y a un plateau Qui est en trop Et donc on doit choisir Le plateau Que l'on va Mettre Avec la table Pour fabriquer La table Et l'autre On devra L'accrocher Sur le mur Pour avoir La pièce Complète Qui s'appelle Tableau Et voyez Et la différence Qu'il y a C'est incroyable Mais après Ça se développait Autrement Et à ce moment-là J'ai fait cette proposition Et c'est une époque Où il y avait Les moyens De pouvoir faire Un travail Comme ça Et j'ai fait Cette pièce En 57 exemplaires Ce qui était Une véritable folie Parce qu'après Quand c'est revenu Parce que j'en avais vendu Zéro Parce que c'est très intéressant Aussi Le prix des œuvres d'art Par exemple Là c'était vendu 300 Alors 300 Oui 300 francs Ça correspondrait Peut-être à 300 euros Disons 300 euros Et en fait Je l'ai vendu zéro Et puis je les ai passés À 5000 euros Et là Je l'ai vendu En quantité Mais parce que D'un coup Je l'ai sorti Du supermarché Et je le mettais Dans le milieu de l'art Vous voyez C'est très intéressant Comme 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 Constatation C'est-à-dire On pouvait l'avoir Là pour Pour 300 euros Mais Ça ne marche pas Mais si on les passe À 5000 Oui Tout d'un coup Ça devient plus intéressant Pour être vendu Bon Ça c'est une pièce Réalisée Au musée d'art moderne De la ville de Paris Avec cette idée Comme ça Du recto verso Du positif D'un Disons D'une Espèce de showroom Comme ça Qui n'existerait pas Où il y a le dispositif Comme ça Des chaises Aussi Qui fait partie De la pièce Avec ce Paravent Où il y a Le mot style Comme ça Qui est repris Du magazine Elle De la typographie De Baudoni De Elle Le magazine Voilà C'est une pièce Qui s'est déployée Suivant Des formats différents De 30 32 cm Jusqu'à Deux mètres De long C'est là On la voit Au centre Pompidou Sur un tapis Et donc C'est la pièce Casale collection Que l'on peut mettre Comme ça Sur son Socle Le socle Étant un tapis Voilà Il y a eu Beaucoup De Disons De Variations De Ce dispositif Positif Négatif Là aussi C'est un Un texte Aussi Que Comme un slogan Où En fait On se retrouve Devant Un énoncé Comme ça Qui est assez brutal Et en même temps Les choses Sont dites C'est dit D'une manière Disons Ouverte Et en même temps Assez dur Quand on dit L'art ne fait pas crédit Ce n'est pas Ne fait pas De crédit Non Ne fait pas crédit C'est-à-dire On n'est pas sûr Que c'est On n'est pas sûr D'y croire On n'est pas sûr Dans nos crédits Dans nos Crédures Aussi Dans cette manière Dans cette manière Donc dans ce dispositif Où l'art Est séparé De ce slogan Assez dur Ne fait pas crédit C'est un dispositif Aussi Qui peut Avoir des Variantes De dimensions Très Très différentes Ça peut aller Jusqu'à 5-6 mètres De long Jusqu'à Des petites réglettes Qui font 30 cm De long Jouer beaucoup Sur ces dimensions Comme ça Positives Négatives En jouant Sur des slogans Comme ça Qui demandent Réflexion Pas forcément Où la chose Est dite Et puis on fait avec J'ai beaucoup utilisé Aussi Les papiers peints Vous voyez L'art ne fait pas crédit On l'a vu C'est sur un fond De papier Chaîne La chaîne Dans laquelle On serait tous Les uns Pris Mais comme La chaîne Le papier peint Est dans les grilles Assez chic Comme ça Assez élégant On ne se rend pas compte Tout de suite Qu'on est pris Comme ça Dans quelque chose Qui est Qui est assez Finalement Qui a l'air D'être mine de rien Comme ça Mais qui est assez Violent Tu peux passer Après Je disais Tu as dit une fois Dans un entretien Je crois Avec Ami Barak Tout se joue Dans cette ambiguïté Entre l'élégance Et le mauvais goût La classe Et une certaine qualité De vulgaire C'est de cette perversion Que naît la prolifération Des formes Et des matériaux Que j'emploie Oui Je pense que c'est C'est toujours valable En ce qui me concerne Et dans les recherches Qui m'intéressent C'est-à-dire Il y a des Il y a des Par exemple Là Il s'agit Du Pâtre autour Le bouchon De Champagne Qui a grandi 35 fois Alors il y a Des sortes D'attirances Et de Répulsions Il y a quelque chose Comme ça Finalement De positif Négatif De va-et-vient Comme ça Et cette situation C'est quelque chose Qui m'intéresse aussi Par exemple Dans ce musée J'avais investi Tous les lieux Qui normalement Ne sont pas des lieux D'exposition C'est-à-dire Les couloirs Les escaliers Là c'était l'entrée Où il y avait Le gardien Etc Mais par contre Dans les salles C'était vide Evidemment Il faut quand même Beaucoup de persuasion Pour dire À un commissaire D'exposition Qui prépare Une exposition Personnelle Avec vous Que c'est ça Que vous allez faire Et donc C'est ça Qui est intéressant C'est-à-dire À un moment donné À quel moment Le commissaire D'exposition Va jouer Votre Votre espace De réflexion Et ne va pas Se dire Mais Ah oui Mais il y a Le vide D'ailleurs Comment ça Comment ça va se passer Donc ça c'est intéressant Pour Pour déployer Comme ça Quelque chose Dans lequel D'ailleurs soi-même On va être étonné Parce qu'on ne l'a jamais vu Avant Moi je n'ai jamais vu Un espace Comme ça Entièrement Collé Comme ça Avec du papier Du papier Quarton au champ de Champagne Ça c'était dans le musée De Montbéliard Et après C'est dans le musée Ça c'est dans le musée De Tourcoing Avec un dispositif Aussi Comme si Par exemple La pièce photographique Qui est au fond Là Était comme une espèce D'ouverture Dans le mur Avec deux portes Disons À l'asiatique On peut dire Tu m'avais parlé D'un projet Je ne sais pas Si tu l'avais abouti Il me semble que non Mais c'était Cette histoire De scotch Vient d'emballage Oui Alors ça c'est quelque chose Qu'on a voulu faire Avec la galerie Des locataires La galerie des locataires Peut-être que tu pourras Expliquer à tes étudiants Ce que c'était Donc c'est une fille Qui habitait La Yougoslavie Et qui à l'époque Il y avait Ce qu'on appelait Le rideau de fer Donc elle n'avait aucune communication En disons Avec Comme tous les Tous les Tous les pays Qui dépendaient Du bloc Du bloc Russe Et Du RSS Et il n'avait pas de contact Et elle cherchait des contacts Avec les artistes En Europe Et notamment en France Et elle avait réussi A détourner Son courrier Pour que Ça arrive Dans le Dans l'atelier De Daniel Buren Aussi De Bernard Bourgeau De D'Annette Messager De Christian Boltanski Et d'autres Et Elle demandait A ces artistes Qu'il leur envoie Un projet Et elle Le réaliserait Sur place Et ils ont tous Loué le jeu Donc ils ont envoyé Des protocoles Et Ida Biard Donc cette fille A réalisé Pendant des années Les oeuvres D'artistes Dont elle n'avait Elle n'avait Que la connaissance Disons Historique Comme ça Mais dont elle Ne les avait jamais rencontrées Et donc C'est avec Cette fille Là Quand elle Bien plus tard Elle est venue A Paris Et elle avait Monté Un centre d'art Qui s'appelait Centre d'art mobile Et Elle m'avait demandé Si j'avais pensé A un projet Et je lui avais dit Moi j'ai un projet Que j'aimerais bien faire C'est à dire C'est Faire des scotchs Imprimer des scotchs A grande quantité Genre Je ne sais pas 10 000 Un truc comme ça Et le donner Aux Différents Transporteurs D'oeuvres d'art Pour qu'ils Quand ils scotchent Les oeuvres Du Louvre Les oeuvres Des musées Les oeuvres Des artistes C'est avec le scotch L'artiste dans son milieu Voilà Avec Il y aurait eu le rouge Rouge blanc Ou bleu blanc Etc C'est un projet Comme ça Qui ne coûtait pas grand chose Et qui était très insidieux Puisque personne En fait ne l'aurait vu Sauf les commissaires D'exposition Et les accrocheurs D'exposition Voilà Mais ça permettait De De franchir un pas Dans lequel Les artistes Jusqu'à maintenant Ne vont pas Des trucs Qui ont l'air D'être perdus C'est à dire Quelque chose Qui ne servirait Disons Entre guillemets A rien Et bien justement Je pense que Cette chose là C'est quelque chose Que j'ai toujours Eu envie de faire Et peut-être Que j'arriverai un jour A le faire Mais pour l'instant En tout cas Ça reste Un projet Alors là Toujours Avec ce C'est un grandissement Du papier Qui entoure Le bouchon De champagne 35 fois J'ai créé Une pièce Qui s'appelle Échantillon Et donc Cette pièce Elle varie D'un centimètre Sur les deux côtés C'est un format carré Et elle est Elle est dans une boîte Emballée dans une boîte Dans lequel Paul Boyer C'était le fabricant Et en échange Je lui ai mis son nom Sur la boîte Et il a entièrement Tout payé C'était la fabrication Ça a été Ce tissu Ce de la crétonne A été Imprimé En six couleurs Dans une imprimerie Azurique Ensuite À sept Ça a été En sud de la France Ça a été façonné Et ensuite Pour promotionner Cette pièce Puisque Ça va de Le plus petit format C'est 80 sur 80 Et le plus grand format C'est 1m79 Sur 1m79 Donc J'ai fait créer Des vêtements Des vêtements Le plus basique possible Quand on On fait Dans cette usine De vêtements Où ils fabriquent Pour Des supermarchés Etc Des milliers D'exemplaires De pantalons De jupes Etc Il y a un système Sur ordinateur Qui dit Voilà On peut démarrer Avec par exemple Un costume Et puis vous rajoutez Les poches Vous rajoutez Les trucs Et moi J'ai rajouté Le minimum De choses Pour avoir Le Disons Une esthétique La plus basique Possible Afin de Pouvoir Mettre en place Cette idée De la promotion De la pièce Qui s'appelle L'échantillon Parce qu'en fait Ces vêtements Ne servaient Qu'à l'idée De promouvoir La pièce Donc la pièce Elle cherche un peu Comme dans un dispositif De Laurence Wiener La pièce Peut rester dans sa boîte Elle peut aussi Se déployer Et pour se déployer C'est une peinture En fait Qui cherche A devenir une sculpture Donc elle cherche Un support Donc les supports Les plus intéressants Evidemment C'est les C'est les Les objets Des mobiliers Etc Mais il y a aussi Des tableaux Vous voyez Comme Ça c'était Au musée de Tourcoing Dans une exposition Ensuite Le carré de tissu Peut être porté À la manière D'un châle Comme ça Pour sortir Sortir Au cours D'un Je ne sais pas D'un vernissage Par exemple Donc le travail Est porté Et là C'était Pendant Les vernissages Les 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 quatre garçons Et les quatre filles Qui portaient Les Les vêtements Pour promotionner La pièce échantillon Voilà 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 en gros Le dispositif Échantillon Ça C'est C'est Une pièce Qui est toujours En cours Le motif Qui devient Générique En fait Et qui a Cette qualité D'être Attirant Repoussant Voilà Là C'est les C'est les 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 tramways De 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 Hanovre Qui ont porté Le travail Comme ça Pendant un an La ligne Une ligne De tramway De Hanovre Et c'était Il y avait Il y avait Le musée Était en travaux Et le Commissaire De l'exposition Invité un certain Nombre d'artistes A faire des 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 oeuvres Qui étaient À l'extérieur Voilà Et ça C'était L'intervention Que j'avais Fait dans La revue Où on Pouvait Détacher Les 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 textes Et C'était Des adhésifs Voilà Alors ici Dans une exposition À Moscou J'avais négocié Avec la Pravda Donc la Pravda C'est quand même Un tirage D'un million D'exemplaires J'avais Négocié De pouvoir Insérer Mon Générique En baseline L'artiste Dans son milieu Sans qu'il y ait D'autres Explications Rien Et juste ça Il n'y a aucun Commentaire Qui dit Quoi que ce soit Et donc Il y a cette Espèce De De situation De Ce mot En français Cette phrase En français De propagande Russe Et Pour le vernissage Il y avait Un vendeur Elle a crié Qui vendait La Pravda Évidemment Ça a fait un bide complet Parce que la Pravda Ça n'intéresse pas du tout Le milieu intellectuel Mais ensuite Quand ils ont su Qu'il y avait eu Une intervention D'artiste Tout le monde Cherchait A la retrouver A la rechercher Donc c'était Ce jeu-là Qui m'avait Intéressé De faire Voilà Tu es comme Le promoteur Et le distributeur De De la marque Qui porte ton Ton nom Oui Alors là C'est peut-être Une exposition Où j'ai joué Cette dimension La plus La plus vaste On pourrait dire Dans le musée En Finlande Où là La pièce Qui est en bois Là Hasard Hasard Elle fait Je ne sais plus combien Elle fait 10 mètres 60 Voilà De long Et elle fait 1 mètre 25 De haut Et en face Pour contrebalancer Disons Cette espèce De dimension Du hasard Il y avait Posé sur la table Cette Comment dire Ce Ce déploiement Comme ça Du mot intuition Comme une architecture Comme quelque chose Qui serait Beaucoup plus précieux Qui serait De l'ordre De l'intime Comme ça Avec cette transparence Au fond La transparence C'est quelque chose Dans cette pièce Qui est très importante Et c'est comme un relais Qu'on pourrait prendre Dans la main Comme ça C'est une sérigraphie Sur Plexiglas Qui a été très Très bien réalisée Et quand on le Quand on le prend Dans la main On a quelque chose De très Très doux Très velouté Si vous voulez Ce n'est pas du tout On ne sent pas L'encre De la sérigraphie Alors évidemment Ça se joue Sur les neuf lettres Du De intuition Comment il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Et donc c'est pour ça Qu'il y a neuf bars Et des choses Une espèce de résonance Aussi assez simple Et en même temps Ce qui va donner Comme ça C'est une lecture Différente Entre le mot hasard Et le mot intuition Alors là C'est un jeu Évidemment Sur Sur Cette dualité Comme ça Avec Deux mannequins En se jouant Sur Sur les archétypes De la mode Et du jeune créateur Qui tient Disons Dans les mains Peut-être Le diplôme En gros Et le diplôme En fait C'est le rouleau Du papier Champagne Et Évidemment Le projet du motif C'est énigmatique Quel motif Quel projet Mais finalement L'image se suffit Elle-même C'est ça Qui est intéressant Aussi Dans les situations Dans les situations Dans lesquelles On peut rentrer Artistiquement Parce que Tous les coups Sont permis Justement Et qu'on n'a pas Disons Les règles Obligées De la rentabilité Etc On peut arriver A faire Transgresser Disons Même les images C'est ça Qui m'intéressait Dans cette proposition Surtout avec son titre Le projet du motif Et l'autre S'appelle L'objet de la démesure Donc elle Elle joue Évidemment Sur cette C'est intéressant Parce que ça Ça donne Une espèce De dimension De liberté En tout cas Cette pièce Va être présentée Avec la complicité De Daniel Buren A Moscou Et ça va s'appeler L'objet De la démesure Et pour Daniel La mesure De l'objet Parce qu'en fait Son travail Va de droite A gauche Et va être arrêté Par ma petite icône Petite image Comme ça Parce qu'en fait Là c'est tous les formats Que proposent Les labos photos Avec Les Qui est 9-13-13-18-18-18-24-24-30-30-30-40-40-50-50-60-60-60-80-80-100-100-100-100-100-100-100 Et à la fin D'ailleurs Il y a une affiche Qui est collée Sur le mur Voilà la pièce La pièce Commune Avec Daniel Buren Ce dispositif A été montré D'autres D'autres manières Voilà C'est des petites sélections Si vous voulez Mais qui donnent des repères Sur le travail Que je mène Comme ça Depuis un certain nombre d'années Maintenant Ça fait beaucoup de temps Là si vous voulez La casquette critique Telle Comme Comment dire Comment il s'appelle Un type Qui ouvre les portes Des voitures À l'hôtel C'est un classier Ou je ne sais pas Comment ça s'appelle Et donc C'était Cette casquette Que j'avais fait faire Pour le vernissage À Moscou Car à cette époque-là Dans les vernissages Il y avait aussi Pas mal de militaires Et les militaires Ont des casquettes Comme ça Parce qu'elles sont kaki Et moi j'avais La casquette sous le bras Rouge Avec le mot critique Et j'avais le badge Critique En russe Sur la poitrine Et en fait J'ai serré des mains Comme ça Comme les militaires Qui avaient la casquette Sous le truc Avec leur décoration Etc Donc il y a eu Un espèce de truc Comme ça Ils ne savaient pas très bien Comment faire C'était assez drôle Là-bas Je me suis amusé À faire des pièces Qui étaient assez Différentes En jouant aussi Sur la performance Sur la Sur la Sur la situation Aussi Sur la situation À Moscou Qui est très très compliquée La situation Des artistes Ça c'est un jeu Aussi Par rapport à la boîte Chanel Et À la banlieue De Bagnolet Côté de Paris Ils ont joué Comme ça Sur la Peinture Donc C'est des toiles Tout à fait traditionnelles Qui font 1m80 Sur 1m80 Et c'est comme une palissade Qui fait Qui fait le tour Comme ça Il y a 24 toiles Et les textes Sont déstructurés Et en fait On est pris Par l'image De la déstructuration Et En fait On voit des mots Apparaître Et donc Il y a un trouble De la lecture Et Et en même temps Il y a ce jeu de couleurs Là on voit Tout le dispositif Et donc On peut les présenter Une par une Ou En saut Ou alors De cette manière Sur cette Cette idée De palissade Là il y a De notre variante C'est C'est des C'est des portes Des façades Des décors Exactement Comme dans le cinéma Où le décor Est tenu Comme ça Par Des bouts Des bouts De bois Derrière Pour Et c'est comme Des portes Dans lesquelles On peut traverser À travers le travail Donc la pièce S'appelle Toujours Toujours À vendre Là il y a Un certain nombre De pièces Comme ça Métalliques Qui sont Que j'ai appelé Mobilier De collectivité En fait C'est un meuble Qui m'intéresse Énormément Parce que c'est Le meuble Le moins cher Que l'on trouve Sur internet Avec les chaises Et en même temps C'est le meuble D'appoint Qui va traverser Toute notre vie C'est-à-dire On ne s'en rend Jamais compte Mais dès L'hôpital Ou à la naissance À la clinique Ou avec les collègues De bureau Etc Il y a la table Ajoutée La table ajoutée Et qui sera mise Avec une nappe Etc Donc on ne la remarque pas Et ça va jusqu'à Jusqu'à la mort Pour ajouter Disons Une table Comme ça Pour une table D'appoint Et donc Je les achète Sur internet Et j'enlève La planche Et je fais tailler Comme ça Sous l'eau Sur des 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 plaques D'aluminium De 2 cm Et donc Il y a plusieurs Plusieurs factures Comme ça De mots Qui viennent Ou se déployer D'une manière Disons Très libre Sur ces deux plaques Qui viennent Se coller Comme ça L'une à l'autre Et donc Évidemment Si on regarde Par exemple En haut Comment on C'est comme Le début de phrase Mais si on le regarde De l'autre côté Ça fait no comment Vous voyez Ça se joue comme ça Sur plusieurs Possibilités de lecture Donc ça Il existe un certain nombre Là C'est un Je suis beaucoup intéressé Mais depuis Le groupe Intel Aux journaux Aux prélèvements Dans les journaux Des titres Des sous-titres De l'actualité De l'actualité D'une manière Plus générale Et Un jour Je regardais toujours Ces titres Et ces sous-titres J'ai commencé A les découper Et Les mettre Dans une boîte À chaussures Comme ça En découpant Des morceaux Et puis J'ai commencé A faire des listes Des listes de mots Pour en fabriquer Ce que j'ai appelé Des litanies Et donc Ces litanies Ont eu Plusieurs Plusieurs Possibilités Il y a un livre Il y a Les affiches Au mur Qui sont disposées De cette manière C'est-à-dire D'une manière Administrative Par le haut Comme vous pouvez voir Et Il y a ces listes Qui sont aussi Dites Dans un Un CD Audio Et Peut-être que Que Marie Peut-être Que Marie peut nous lire Deux ou trois Litanies Prises Au hasard Au hasard Vis-à-vis Dispersion Désordre Abstention Victoire Soleil bleu Scénario Moins de visiteurs L'avenir de Chaos Soi-même Anarchie et dérision Deux minutes Divergence Des objets Des sans-abri Des dollars Encore un Encore un Mise au point Coup de poing Mickey La création française La stabilité monétaire Place boursière La politique Le pouvoir Sur le dossier Sur un plateau Sur les œuvres d'art Sur les prix Pas l'économie Seul Contre De plus en plus De plus Pour Attitude différente L'indifférence En fait En fait Il est expliqué La fin De ce livre Comment on peut Fabriquer des litanies C'est extrêmement simple Procédé de fabrication Procédé de fabrication des litanies Des mots et des groupes de mots Sont identifiés à la lecture de journaux Le monde et Libération Ils proviennent de l'actualité des titres et des sous-titres Ils sont découpés au fil des semaines Puis stockés en vrac Par la suite Ils sont étalés sur une surface plane Pour en faciliter la lecture La lecture d'ensemble Pardon Et procédé à des choix Afin de constituer des listes Chaque liste de dimensions variables Est retranscrite sur ordinateur Avec une typographie neutre et unique Voilà Alors là J'ai un ami Qui me prélève des mots Dans le journal Libération Donc lui Il lit Libération Quoi qu'il en coûte Tous les jours Et donc Tous les jours Dans le journal Libération Il y a un éditorial Et il y a un mot En général Il y a un seul mot Qui résume l'édito L'édito du journal Qui est souvent fait Par le directeur du journal Ou d'autres Journalistes Et donc Ce préleveur de mots Chaque année Pas chaque année Chaque Deux ou trois mois Me donne une petite enveloppe Quand je le croise Et dans lequel Il y a les mots découpés Et de tous ces mots Ensuite J'en fais Disons Des possibles Non seulement De réflexion Mais de Possibilité De nouvelles pièces Voilà Et des mots Qui sont d'actualité Tout le temps Quoi Ça change pas Souvent C'est des mots Qui sont d'actualité Mais comme ils sont là Séparés De leur contexte Ils ont l'aspect D'autonomie chacun Et leur Comment dire Leur propre espace De lecture Et leur propre espace De sens Dans les mots Comme ça Déstructurés Il y a toute une série De 100 images Dans une version D'abord Noir et blanc Avec le carré rouge Dans lequel il y a marqué Maintenant Ici ou là Qui va se structurer Différemment Suivant les images Dont les découpes Ne seront pas toujours Les mêmes Et qui va En même temps Disons Construire et déconstruire L'image Mais c'est un tout L'image Avec le carré Et il y a le supplément Disons le supplément Hors du carré Donc le Le plus Du point de vue On pourrait dire Donc il y a une version Comme ça Qui est Qui est photographique Il y a une version Qui est projetée En continu Sans fin Et il y a Donc là C'est en couleur Et la version Photographique Est en noir et blanc Voilà On voit là Quelques extraits Des images Qui peuvent provenir Aussi bien d'Europe Que d'Afrique Que En France Je m'intéresse beaucoup A cette découpe Des mots Si vous voulez Parce que cette découpe Des mots Donne comme ça Déstructure en même temps Le sens Et en même temps Visuellement Redonne du sens A Finalement La recherche Qu'on va faire De cette lecture Globale Et de cette lecture Dans le carré Là on peut regarder Après J'avais retravaillé Aussi Des slogans De mai 68 Donc Pour les 30 ans De mai 68 J'ai sélectionné Une vingtaine De slogans Que j'ai retravaillé En les découpant En les déstructurant Et finalement En leur donnant Une lecture possible Une ouverture Comme ça Plus Disons Poétique On pourrait dire Et à la fois Il y en a Qui sont Assez violents Par exemple Celui Qui est Qui est En bas En bas Le deuxième C'est marqué Un flic Dors En chacun De nous Il faut le tuer Voilà Donc Ça c'est des pièces Qui ont été Beaucoup montrées Qui ont aussi été Montrées Dans l'exposition Big Bang Au centre Pompidou Ni Dieu Ni Maître Alors ça Les lettres là Sont découpées C'est comme Un pochoir Il y a Plusieurs versions Et ça Superpose Hein Elle se superpose Ces versions là Non Il y a une version Où Celui-là Le plastique Est poncé Avec un Toile Pour poncer Le bois Ça lui donne Une structure Différente Alors là C'est une phrase Que j'avais Formulée Il y a Assez longtemps Et que j'ai repris Dans une exposition Il n'y a pas Si longtemps Qui a eu lieu En Afrique Qui a eu lieu À On s'appelle À Saint Louis Au Sénégal Et en fait C'est le type De travail Qui peut Être à la fois Petit Dans un format Assez raisonnable Un format Qui peut être Très grand Voir Quasiment Sur le mur D'un immeuble Puisque Comme Les textes Sont Vectorisés On peut les agrandir Sans aucune déformation Sur N'importe quel support Je me sers aussi De mon logo Dans la version Précédente Comme un index Plus Moins Ça se joue Comme ça Une sorte D'équilibre On ne sait pas très bien Qu'est-ce que c'est Que cette marque Là C'est la version Arabe C'est pareil C'est en arabe Donc ça se joue Sur ces deux couleurs Aussi Pamplemousse Et Magenta J'ai beaucoup Enfin beaucoup Il y a une époque J'ai pas mal utilisé La langue arabe Pour son esthétique Absolument magnifique De beauté Comme ça Du signe Comme un horizon Comme quelque chose Inaccessible C'est de l'ordre De la poésie Pour moi C'est un certain nombre De pièces Qui sont Dans la version Là Affiches Qui sont collées Sur les murs Directement Il y a plusieurs Plusieurs manières De les montrer Les formats Sont variables Ça joue à la fois Sur la déstructuration Sur la Sur la La qualité Aussi De la matière De la De la De la De la De la Du papier Qui est collé Sur le mur Vertige ordinaire Ça c'est un diptyque Alors j'en ai fait Aussi pas mal De choses Comme ça Qui marchent En diptyque Donc là C'était C'était sur une Coursive Dans une exposition Et ça se faisait Face à face Donc il y a Un objet Sans objet Et une destination Sans forme Bon évidemment Ça c'est des textes Comme des slogans Comme des statements Que j'écris Et une destination Sans forme C'est quelque chose Qui est assez Intéressant Quand on réfléchit À À ce que À ce que ça veut dire Parce qu'à la fois Ça ne veut rien dire Et en même temps Ça veut dire Énormément de choses Une destination Sans forme En fait C'est presque C'est presque Le fil de la vie Au fond On essaye De On essaye De faire des formes N'importe qui Pas que les artistes Pour Essayer De s'en sortir Pour rendre Intéressant Sa vie Donc Cette découpe Comme ça Est assez Intéressante Puisqu'elle se joue Sur deux lettres Et ça tombe bien Dans les deux Dans les deux slogans Donc là Il y a une autre Variation Avec les découpes Je joue beaucoup Avec les portes Etc Dans les expositions Là c'est une pièce Qui est Qui a une lecture Comme ça Différée On pourrait dire Parce qu'on voit Voltueuse Certitude Up In Mais en fait C'est voluptueuse Incertitude Et ça se joue Aussi sur les couleurs Par exemple Là on a On a les papiers Dorés C'est 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 fait Sur du papier Or Et le In C'est sur du papier Argent Voilà Une sorte De Litanie Affiche Alors ça C'est J'avais appelé L'exposition Le saut de la puce En fait Finalement Je trouvais Qu'un artiste C'est pas mal C'est comme Quelqu'un Comme une puce Qui vient Se mettre D'une manière Totalement Inattendue Et qui Qui fait Qui pique Et puis après Ça gratte Et donc Ça m'avait intéressé De formuler De formuler Le titre De mon exposition Le saut de la puce C'était Je sais pas Deux centième Exposition Mais c'était rigolo De l'appeler Comme ça Surtout que Les lieux Dans lesquels Je faisais L'exposition Il y avait Trois lieux Très différents Et donc Ça me permettait De lier Disons Les oeuvres Dans les différents Comme s'il a pu Sauter De droite A gauche Etc Donc ça C'est un Un dessin Au fusain Donc ça C'est le type D'affiches Comme ça Qui sont Qu'on lit Comme une litanie Toujours avec L'index Comme un plus Moins Ça c'est pour C'est un petit peu Comment se Se met en place Une exposition Comme ça Personnelle On retrouve Les néons Enfin Les tables Les lumineuses Il y a une table Lumineuse Avec Un ensemble De verres En fait Il y a 36 Vers à champagne Mais il y a Six modèles différents Et ce n'est Qu'une question De temps Il y a un variomètre On peut le mettre Très fort Ou pas Là sur le mur Là on va voir Il y a une série D'affiches Qui se disent Comme Positionnées Comme si elles Et étaient Dans des fenêtres Et on va les voir Une par une Là maintenant Voilà comment Donc voilà Les une par une Comment elles sont formulées Nombreuses incertitudes Faits accomplis Pas de terre disponible Optimisme Et pessimisme Expédition punitive Encore du potentiel L'autre affiche Flottement généralisé Compte en Suisse Guerre illégale Aucune date Aucune date n'est fixée Joué sur deux tableaux Vide et inutile Rigueur et improvisation Menace globale Rumeurs incessantes Repoussées L'échéance Opération terroriste Hypothèse multiple Jeu sur les mots Dossier enterré Rappel à l'ordre Mur de silence Rien ne s'est produit Rien contre rien L'ennemi est le même Images des élites Sans discours Ni commentaire On chante Et on danse De vieilles images Nouvelles résolutions Nervosité croissante Double contrainte Circuit fermé Cette série d'affiches Tendances lourdes Double rôle Résultats flatteurs Secrets dévoilés Gazas fiction Alors là C'est un C'est une pièce Comme ça Qui est Presque à l'infini Et en fait Qui se lit Dans les deux sens Puisqu'en fait Le mot Qui vient se répéter C'est le mot Contre Donc si on lit Tout contre Ou contre tout Ça n'a pas le même sens Tout dépend Mais c'est comme une frise Donc on ne le lit pas Elle accompagne Disons la lecture Comme ça De l'espace C'est une pièce Inadhésif Ça c'est une pièce Photographique Avec le mot Déstructuré Le mot silence C'est noir sur noir C'est deux tirages Photographiques D'un mètre vingt Sur mètre vingt Ça fait deux mètres Quarante sur mètre vingt Là c'est la version drapeau Là c'est une pièce Qui est fabriquée Avec des pochoirs Donc Il y a plusieurs exemplaires Et ça c'est une version unique Des pièces qui sont Chez des collectionneurs Mais les pièces Au sol C'est une fabrication Métallique Pour pouvoir faire Le pochoir Ce pochoir par exemple Il est resté un an Devant la galerie Des Beaux-Arts Rue des Beaux-Arts Paris Voilà Des ordres Des ordres Oui ça se joue Un peu comme ça Dans les Disons les Et ensuite Quand on les On peut les mettre Cote à cote Le collectionnaire A trois possibilités Les mettre Cote à cote Ou alors Les superposer Le noir sur le rouge Ou le rouge sur le noir Évidemment ça donne Des lectures Comme ça Différées Très Très graphiques Comme ça Ça c'est une version Dans la rue Sur des vitrines Donc là C'est des plus Grands formes On peut le voir Avec les gens Qui passent Ça c'est À chatou Donc c'est Une version Comme ça Sculpture Qui se joue Entre la sculpture Au banc Et la sculpture Minimaliste On pourrait dire Il y a le mot Comme ça Qui vient S'inscrire Sur les trois faces Là c'est une autre version Le mot s'appelle Le banc s'appelle Désobéissance Et en fait C'est tous les synonymes Du mot Désobéissance Donc on a le On peut lire Comme ça Lutte Insoumission Exaltation Effervescence Désobéissance Action Violence Déchaînement Sursaut Nausée Insurboordination Impulsion Révolte Insurrection Agitation Mouvement Trouble Rébellion Mutinerie Révolution Dissidence Désordre Résistance Opposition Ce qui est intéressant Dans la pièce C'est qu'en fait On ne lit pas les textes On est pris par l'image On est pris par la Par disons La structure De la De la Du développement Comme ça Des Des mots Coupés Qui fait qu'en fait On On Visualise globalement La pièce Sans la lire Et c'est ce double jeu Évidemment Qui m'intéresse Parce que c'est une pièce Disons Assez forte Comme ça Parce qu'elle est Très violente Et en même temps Elle est extrêmement douce Donc dans cette exposition J'avais présenté Ces deux pièces Il y a toujours Un moment Où on doit faire Un aller-retour Pour relire Et pour revoir Ton travail Quand tu T'as coup Les choses Prennent plus De ça Alors là On arrive Dans la perspective J'ai travaillé Un certain nombre D'années Puis j'ai repris Petit à petit En essayant un jour Peut-être De pouvoir la réaliser C'est la maison Positive et négative À partir de mon logo Donc c'est mon logo Qui est agrandi Évidemment Sans le texte Philippe Casal C'est la version minimale Et la maison Elle joue comme ça Sur les deux espaces L'espace Où on voit Le monde immédiat Et dans la partie Obscure Dans la partie Où il n'y a pas de fenêtre On voit le monde Des médias Ça veut dire Que là Il y a une espèce De possible Comme ça Dans lequel On peut habiter Cette maison Elle devient Sur un bassin Qui fait 15 mètres De long 15 mètres de large Sur 40 mètres de long La maison Fait 40 mètres de long Fait 5 mètres de haut Sur 5 mètres de large Voilà C'est une version Une maison unique Qui est Disons Un lieu Comme ça En fait De réflexion Et d'archives Voilà Parce que la partie obscure C'est là Où il y a les archives Et les fenêtres Comme il n'y a pas de fenêtres Il y a des écrans vidéo À la place Et il y a deux versions On peut voir On peut voir Les images du monde Mais si on change Le truc On voit Les images Des caméras Qui sont autour De la maison Qui filment Par exemple Le ciel Qui filment Un nid d'oiseau Qui filment Une fleur qui pousse Un arbre Qui bouge Etc On est Dans deux versions Comme ça Et brutalement On peut mettre Les images du monde Voilà En même temps En même temps Il y a une salle Une salle de projection Enfin Il y a toute une chose Assez Justement D'archives De réflexions Pour pouvoir Disons Construire Cet espace Mental On pourrait dire Architectural Voilà Ici Ici on est Dans une Une situation Aussi Où le mot Va devenir Objet Et Finalement Le contenu Va produire Une forme Ça c'est quelque chose Qui me passionne Il y a toujours Cette dualité De contenu Et de forme Dans la production Artistique Et le fait De prendre Un mot Dans mon répertoire Que j'ai beaucoup Utilisé Ces mots Provisoir Fétiche Fiction Objet Etc De les Contracter De les Compaciter De les compacter Pour en faire Donc des compacités Et La forme À un moment donné Elle est là Et elle m'intéresse Et j'arrête Le fait De les De resserrer Les lettres Et ensuite Je les donne À découper Dans du Plexiglas Qui s'appelle Le satin glace Qui est très Qui est très Qui est très Voluptueux Au niveau du toucher Qui est très Très doux Et pour Les contraindre Ces pièces là Je leur donne Un angle De positionnement Dans l'espace Et ils vont être Contraints Par deux vis Et deux rondelles Pour les fixer D'une manière Très Disons Dur Alors que c'est Quelque chose D'assez doux Dans le mur Voilà Un certain nombre De trucs Et alors Il y a une version française Une version anglaise Des mêmes mots Évidemment Comme les mots Ne sont pas les mêmes Dans la version anglaise Les traductions Les compacités Sont différentes Voilà Là c'est d'autres C'est d'autres compacités À Lyon J'ai fait pas mal D'oeuvres publiques Et là c'est sur un espace Qui fait 600 mètres carrés Sur lequel il y a Douze compacités Douze mots compactés Qui sont un acier découpé Qui sont assez grand Assez grand format Sur lequel on peut marcher Et toute la place A été reconstituée À partir de De ces pièces Qui sont définitivement Dans le sol Et sur le mur Il y a un cartel Qui indique La traduction De ces mots Que l'on ne peut pas lire Évidemment Parce qu'ils sont Des objets mentaux Ici aussi C'est ce que j'appelle Les ossatures de mots Dont c'est le mot Flegme Inattention Insensibilité Insouciance Détachement Nonchalance Désinvolture Impassibilité Désintérêt Égoïsme Dédain Dont tout ça Est mis l'un sur l'autre Et va donner cette forme Cette forme Qui devient Cette espèce Dossature de mots Et qui va donner Une forme Complètement contrainte Comme ça Mais dans lequel Finalement Il y a tout ce groupé De choses Qui ne sont pas Justement Qui sont problématiques C'est pour ça Que la pièce S'appelle Indifférence Parce que c'est le seul mot Qui n'est pas À l'intérieur De cette De cette De cette Pièce Voilà Souvent Je fais des pièces Comme ça Où le mot Qui devient Le titre De la pièce N'existe pas Dans la Dans la formule Disons De compactage Comme ça Ou de Mise en À l'abîme Comme ça Du mot Donc ça C'est la pièce Que j'ai lu Tout à l'heure Au début Le truc Qui s'appelle C'est la vie Voilà Il y a plusieurs versions Donc Un ensemble De pièces Là Une petite série De peinture sur toile Avec Ce basculement Comme ça Des phrases Là par exemple C'est les mots Stop ou encore Avant c'était Mille raisons Mais tout est inversé Alors on ne sait plus Mirage en vue Et on ne sait plus Mais ça donne des découpes Comme ça Qui sont assez Intéressantes Pour le mental Quand on regarde Comme ça Une pièce Comme ça Ça circule Disons Entre la forme Et la structure Que produit Le texte Mis comme ça En scène Au fond On s'en fiche De savoir Ce qu'on lit Ce qui est intéressant C'est que D'un coup Ce que ça a produit La manière De mettre en scène Cette phrase Une seconde de plus Alors là C'est des pièces Qui sont des pièces Murales Qui sont des pièces Assez théâtrales Puisqu'on va les lire À partir D'une manière Horizontale Tout Tout Et Tout De Suite De Voyez Si on lit D'une manière Horizontale On a absolument La phrase Tout Et tout De suite Et ce qu'il y a Encore intéressant Dans Cette circulation Comme ça Des mots Etc C'est que Les choses Tompent juste Et ça C'est pas moi Qui le fait C'est les choses À un moment donné Quand la recherche Est comme ça Poussée À un certain moment C'est là C'est là Et c'est comme ça Que la chose Se formalise Parce qu'à un moment donné On arrête La manière Dont on essaye D'aboutir La pièce Elle est là Elle est là Et c'est ça Qui d'un coup Fait que On dit Stop Voilà La pièce Là c'est une autre Une autre manière De circulation Comme ça De la phrase Un mot Un monde trop lisible Évidemment Qu'on ne peut pas lire Mais en même temps Il y a cette structure Comme ça C'est une peinture C'est une impression numérique Mais ça peut être aussi Une peinture sur toile Parce qu'il y a beaucoup D'oeuvres comme ça Qui sont à fabriquer Au fur et à mesure Des expositions Alors là On va voir un ensemble De dictiques Parce que j'ai Beaucoup D'oeuvres Qui sont à partir De mon atelier Et donc ça C'est mon atelier À Bagnolet Maintenant J'ai bien changé d'atelier Mais à l'époque C'était là Et Je me sers de l'atelier Comme un décor Dans lequel vient S'intégrer Une certain nombre Disons De textes Ou de mots Qui viennent Comme ça Perturber La lecture De l'ensemble Et Ça se joue Avec le négatif Donc on aurait Disons Le positif Du texte Sur le négatif De l'atelier Et c'est Chaque fois C'est un diptyque C'est-à-dire Deux tirages Photographiques Donc impression numérique Sur papier photographique Ça fait 1,20 m Sur 90 Chaque Alors là C'est un Un ensemble De pièces aussi Que je formalise J'ai mis Pour la compréhension Disons Pour ne pas avoir Le Mais en réalité Le texte Qui est sur le côté Il fait partie Du Comment dire Du certificat La pièce C'est ce qu'on voit C'est le texte noir Sur le fond bleu Et en fait C'est la superposition Du Du mot Beau Jusqu'au mot Féérique Avec des possibles Comme ça Merveilleux Étonnant Remarquable Excellents Formidables Sensations Et en fait Cette superposition Donne comme ça Un ensemble De mots Comme ça Finalement Ces mots On essaye De les De vivre avec On essaye De les approcher Et là Ils sont comme Une espèce de brouillage Comme une espèce De grillage Comme une espèce Finalement D'interdit C'est ça Qui fait Disons L'intérêt Pour moi De cette pièce Là Elle parle D'elle-même Alors là C'est un ensemble De pièces Où il y en a 56 Non 58 J'ai formulé Une pièce Tous les jours Pendant le confinement L'année dernière Du 15 mars Au 11 mai Tous les jours J'ai fait une photo Et j'ai choisi Un mot Que j'ai compacté Une photo Dans mon appartement A Paris C'est-à-dire On a des Morceaux Finalement On n'a que des morceaux Des morceaux De mots Parce qu'ils sont Compactés Des morceaux D'objets On ne peut rien lire Complètement Et en même temps On a cette espèce D'enfermement De De confinement Enfin On pourrait dire Là De C'est ça Qui m'intéressait J'ai surtout Traité toutes les images Aussi en négatif Ce qui va leur donner Comme ça Une Une évidence De De suite Les unes Avec les autres La pièce s'appelle Le jour suivant Voilà Alors ça c'est des pièces aussi Qui sont Superposées Comme ça Mais c'est le texte C'est important Parce que Elle s'appelle La production D'une manière générale Mais en fait Le texte qui est écrit là C'est la production On n'est plus à notre service Nous sommes au service De la production Et en même temps On a une pièce Comme ça Qui se joue Avec Comme un dessin Là c'est une autre Variation Une variante Du même texte Mais Inscrite dans une photo Et avec Un Un cheminement Spatial Et De 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 rapprochement Des lettres Qui fait Que la lecture On devient Différé Impossible Sauf si On observe Le certificat Puisque toutes Ces oeuvres Sont accompagnées D'un certificat Et celle-là aussi Qui s'appelle Méthode incertaine Et c'est Élaboration Tâtonnante D'une méthode Incertaine Avec ce paysage Dont on ne sait pas Vraiment Où c'est Une espèce De situation Comme ça Au fond Superposition Comme ça D'un D'un texte Qui est assez Fort Comme ça Sur un paysage Qui semble être Commun Comme ça Un paysage Finalement Que tout le monde A vu Quelque part Alors évidemment Vous êtes un peu jeune Pour Savoir ce que c'est Que la cause du peuple Mais la cause du peuple C'était un journal Que faisait Dont Jean-Paul Sartre Était un des Grands activistes De ce journal Et la cause du peuple C'est quelque chose Qui m'intéressait Aussi De reformuler Après toute cette histoire Des gilets jaunes Au fond Il s'agissait de ça De la cause du peuple Et reprendre Disons Le titre De ce journal Et le resserrer Comme ça Comme une chose visuelle Que tout le monde Comme ça Peut lire Peut lire D'une manière mentale Pas forcément lire La cause du peuple Mais Essayer de voir Tout cet enchevêtrement Que ferait Que serait finalement La société Le peuple C'est quelque chose Que je trouve Assez Assez Magique Le fait D'utiliser le texte Comme Comme image Donc c'est ça En fait Que j'essaye de faire Et plus Plus évidemment Comme vous avez vu Chaque fois Le titre Est très important Le titre De mes Aussi De mes catalogues De mes invitations Etc Chaque fois Il y a une vraie recherche Pour que l'ensemble Soit cohérent Dans la formulation Voilà Je vais aller plus loin Alors là Évidemment Ça se joue Sur 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 L'anglais Et aussi Sur la numérotation Que l'on voit Comme ça On a l'impression Dans quelque chose Un peu Entre Je ne sais pas Noël Et C'est pas très bien Un truc Fête Etc Et en même temps Si on Si on On prend Le numéro 1 Le numéro 2 Le numéro 3 Le numéro 4 Le numéro 5 6 7 Et 8 Dans le bon ordre Le bon ordre On lit Stay safe Et donc Après ça devient rigolo Rester en sécurité Et rapide Et facile Et il y a une Il y a une situation Comme ça Parce qu'on est pris Encore une fois Par l'esthétique C'est ça Tout le jeu Que j'essaye De mettre au point Pour Être D'avoir Ce Ce Double Cette double détente De la lecture Dans chaque pièce Il y a La double détente De la lecture Depuis le début Si on regarde Là aussi Dans le Dans le mot Subversive Il se trouve Que le dispositif Tel qu'il est proposé D'abord tombe Parfaitement bien Au niveau de la découpe Mais en même temps Perturbe la lecture Parce qu'en fait On est pris par l'image Encore une fois Il y a d'autres mots Qui arrivent On ne sait pas Si on voit On ne lit pas Vivre On ne sait plus très bien Ce qu'on lit Mais en fait Si on veut lire On lit Subversive Voilà Comme quoi L'image Prend le dessus Sur le Sur le Sur la lecture Ça c'est une sorte De petite note Comme ça De téléphone Contre téléphone Et en fait Je la trouvais Intéressante Parce que Il y a Ces deux Provisoirs et secrets Et entre Il y a deux choses Différentes Le possible Et puis l'intuition Finalement Finalement C'est deux choses Qui nous guident Le possible Pourquoi pas Mais l'intuition C'est souvent Ce qui Ce qui guide Les personnes Qui sont Habitées par un travail Ou habitées par Leur propre travail Par leur propre recherche À ce moment-là L'intuition Joue beaucoup Parce qu'on est Dans cette On est dans cette situation Où finalement Il n'y a pas Le hasard L'intuition C'est quelque chose Que l'on a construit Si vous voulez On a construit Avant tout un travail Comme ça Qui a été construit Et finalement L'intuition A l'enquête Peut arriver Avant Avant le travail Avant la réalisation Avant le De dire Tiens On va faire ça L'intuition On va dépasser Parce que tout d'un coup On a l'intuition Alors qu'on sait Ce qu'on va faire Dans l'intuition Ça c'est intéressant Je suis un peu long Je pense qu'on a Je n'ai pas du tout Suivi l'heure Mais je crois Qu'on a complètement Explosé les compteurs Les gens sont encore là Oui Les étudiants sont là Alors ça c'est une Comme j'ai dit tout à l'heure Si vous voulez Il y a tout un travail Qui est fait à partir De l'atelier Qui est d'ailleurs Dans ce nouvel atelier Que je vais avoir Dans le Gers Je vais continuer Cette relation Que l'artiste peut construire Avec son propre atelier Au fond C'est quelque chose Qui intéresse Non seulement Le public amateur Disons De l'art L'atelier Et en même temps L'atelier C'est quelque chose Finalement Que j'ai souvent Refusé Parce que Ce n'est pas si nécessaire Que ça Mais en même temps C'est un lieu C'est un lieu Où un peu Comme quand on est Devant une bibliothèque On va prendre un livre Mais en même temps Tous les livres Qui sont là Font partie de l'ensemble Donc l'atelier Finalement C'est un endroit Où on réfléchit C'est un endroit Où on passe Où on peut On a besoin D'y être Sans forcément Y travailler Je ne sais pas Si je m'explique bien Mais c'est une J'ai cette relation Moi à l'atelier Parce qu'en fait Je peux travailler Un peu n'importe où Mais j'ai besoin À un moment donné De voir mes papiers Mes trucs Même si je ne fais Pas grand chose avec Voilà Donc dans cet atelier Où la relation Est assez simple Et aussi mon travail Est fait beaucoup Beaucoup sur ordinateur Depuis Depuis Très De nombreuses années Finalement J'ai un très bel atelier Que je l'ai dessiné À Bagnolet Et en même temps Je ne l'utilise Pas du tout Comme un artiste Ou un peintre Ou un sculpteur Et donc là J'ai mis en scène Disons ce que serait L'idée comme formule De l'atelier de l'artiste Avec des fantasmes Du modèle Etc Mais comme vous pouvez observer L'artiste ne se rend absolument pas compte De ce qui se passe autour Donc voilà Mon atelier Vous voyez C'est très dessiné Et c'est très simple En même temps C'est très minimaliste On pourrait dire On y voit Quelques pièces D'ailleurs Que vous avez pu Voir Dans le PDF Donc là C'est avec les modèles Qui s'emparent du travail Pendant que l'artiste n'est pas là Donc regarde les compacités Donc ça c'est l'artiste Qui a voulu montrer aussi Que lui savait le faire Je me suis fait un peu retoucher les fesses C'est un calme Parce que Voilà Il est 15h15 Voilà 15h15 C'est tombé bien Donc là on a fait un peu Un peu Un peu tout le tour Disons D'une manière Disons Un peu rapide Du travail Mais j'ai essayé de sélectionner Bon il y en a peut-être trop Mais sélectionner quelques pièces Comme ça Qui sont Disons Des repères De mon travail C'est vrai qu'il y a Beaucoup beaucoup de pièces Voilà Alors si vous avez des questions J'y répondrai Bien volontiers Quelques questions Alors de Romain et Emma A tout le monde La galerie des locataires Ouais ça c'est moi Qui ai répondu Pour Voilà De Mahou Qui m'a demandé De Ida Biard C'est Ida Biard Écrit comme ça Exactement Etienne Robial Le logo de Canal Plus Et l'histoire de boire Pour créer Histoire de quoi De boire Parce qu'au début De ton intervention Tu disais Voilà On était jeunes Et on buvait Et on fumait Oui oui On picolait On fumait On faisait tout Ce qu'il ne fallait pas faire Mais c'était l'époque Qui était comme ça C'était la C'était l'époque De très grande liberté Et donc Voilà On allait Beaucoup Beaucoup Au concert On allait Voir les galeries On voyageait Beaucoup On allait D'aventure En aventure Voilà Si on remet La première pièce Du Alors cette première pièce C'est C'est juste pour dire Que tout ça Fait Enfin Fait écho tout le temps quoi Espèce de truc De structure D'intérieur D'extérieur De forme Et de fond De dualité Comme ça C'est fou De voir à quel point Depuis La première chose Posée Jusqu'à la fin Mais les choses Comme ça Se déploient Sur des Je ne sais pas Sur des moments Hyper différents Et en même temps Tout est Tout est Je ne sais pas Une sorte de ligne Comme ça Hyper clair Oui C'est ce que C'est ce que De construire Les choses Se construisent Petit à petit Ça c'est pas J'essaye là De maintenir Par exemple Au moins De faire Une à deux pièces Par semaine Voilà De les préparer Alors le mot Projection Evidemment C'est quelque chose Qui m'intéresse C'est pas C'est pas Marqué Travaux Projection Parce que justement On projette Le travail Comme on Projeterait Un film C'est à dire L'image Les images Passent Les images Circulent Les images Et donc Je trouve Ce titre générique Est plus juste Par rapport A mon travail Que travaux Je pense Je pense que S'il n'y a pas De Pas de Questions On va te Te remercier Philippe Et te laisser Dîner Descendre en bas Pour préparer Le repas Voilà Merci beaucoup Philippe Merci Ce grand voyage À travers ton travail Merci 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 d'être là Christian Avec grand plaisir Bon Génial Bonne soirée Merci beaucoup Au revoir Philippe Merci Merci beaucoup Salut à vous tous Au revoir Au revoir Salut Merci Philippe Salut Salut C'est drôle Salut 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 Merci Salut Marie Sous-titres par Jérémy